bonjour bonsoir à ceux qui me regardent ce sera pas une vidéo ni drôle ni rien c'est une vidéo vraiment très sérieuse et je suis vraiment très très sérieux je souhaite donc dire courage aux portugais qui ont été victimes de l'incendie qu'il y a eu qui a malheureusement touché la région d'où je viens où je suis né et où j'ai même vécu j'y allais tous les étés là où j'ai habité là où quand par exemple je devais être en vacances c'est là où j'allais donc il y avait déjà une maison là bas etc donc la région où il y a beaucoup de villages que j'affectionnais moi-même que j'adorais ont été victimes de l'incendie et d'après ce que je sais c'est un incendie meurtrier donc si donc le meurtrier j'espère déjà qu'il a été appréhendé je sais pas du tout mais en tout cas c'est un vrai fils de pute et j'ai pas honte à le dire c'est un vrai connard il a intérêt à l'équipe bien sa race mais bien correctement quoi et donc je souhaite dire bon courage à vous ceux qui ont été victimes ceux qui ont eu de la famille là bas d'après ce que c'est enfin déjà j'avais de la famille là bas il y a ma grand-mère mon ami grand-mère d'après ce que c'est la ville où ils étaient où il y avait une maison de rote à saint pedrotal va a été évacué à cause du feu donc normalement enfin je sais qu'à son envie je sais que beaucoup 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 de villages dont je connais l'existence ont été effacés pratiquement effacés comme par exemple la gare est travaca de mondé au saint pedro de l'alva ou à guéras où il y avait où il y avait un magnifique fleuve avec des îles où il y avait des forêts à partir de vue maintenant il n'y a pratiquement plus rien tout est cramé bref vraiment si vraiment un jour j'y retourne je pense pas connaître le paysage et ça ça me je vais être franc avec vous je n'ai pas été victime de l'incendie mais malheureusement l'incendie a touché la région d'où je venais et je me suis senti pas victime je me suis senti comme concerné très très concerné d'ailleurs ça touchait carrément la ville ou la ville que j'affectionnais le plus quoi ça touchait les villages que j'affectionnais le plus et voilà j'ai mal réagi c'est tout à fait normal et donc mais j'ai eu du mal à accepter ça le fait qu'il y ait eu cet incendie comme ça j'ai pas été bien pendant un moment tant que ça veut dire donc quand vous avez eu le vlog critique qui vient de sortir sur Fenty Pictures ça c'était avant l'incendie je l'ai tourné avant et donc là mais quand j'y suis ça j'ai pas été bien et je le suis toujours pas encore d'ailleurs je profite de toute façon il y a un drapeau portugais derrière moi voilà donc vous l'avez vu pendant le tournage du dernier vlog critique je tiens à dire que donc pour ceux qui regardent la vidéo sur mes deux chaînes parce que oui la vidéo sera sur BrunoVlog et Fenty Pictures parce que je compte m'expliquer et expliquer beaucoup de choses aux gens enfin aux gens qui me suivent sur les deux chaînes sur BrunoVlog je tiens à vous remercier parce que sur la dernière vidéo avec mon père vous êtes pratiquement 60 à l'avoir vu en seulement deux jours et je trouve ça vraiment génial ça montre aussi un peu votre soutien pour certains qui sont abonnés et sur Fenty Pictures je suis pas très fier par rapport au fait par rapport au vlog qui parle du rapport décident avec Mathieu Sommet certains d'entre vous ont été assez agressifs j'ai essayé juste d'expliquer quelque chose comme quoi ce qui s'est passé c'était mal et vous avez pris très mal ma défense je sais que ça date d'il y a longtemps mais vous n'avez pas à dire que je suis un gamin que je suis un gros gamin donc et qui fait ce qu'il veut c'est pas ça c'est que je tenais à m'expliquer et à défendre ceux qui ont tort et ceux qui ont raison je suis pas quelqu'un qui fait la justice je suis juste quelqu'un qui essaye de foutre sa putain de paix envers tous les gens mais vous comprenez absolument rien du tout de ce que je dis vous avez défendu mes propos et ça vraiment normalement je sais que ceux qui ont regardé pas abonnés et d'ailleurs mais ceux qui ont que des insultes à dire n'essayez pas de commenter parce que à peine je vois une petite insulte sur le commentaire il est supprimé tout de suite de ma chaîne et de toute façon si jamais il y a des commentaires insultants je suis prévenu directement tant que je vous efface et même je vous bloque parce que j'en ai rien à battre de vos commentaires insultants j'en ai rien à foutre je fais ce que je veux voilà ça c'est dit et courage vraiment aux portugues qui ont été victimes vraiment je suis avec vous de tout coeur et j'espère que un feu aussi meurtrier ne reviendra plus jamais je sais que le feu a été enfin éteint parce qu'il a enfin plu au portugal ça y est et le feu est mort ça y est donc on n'a plus à s'inquiéter même si d'après ce que je sais il ya encore quelques départs de feu qui sont encore actifs quelques-uns sont actifs mais il devrait être réglé d'ici peu puisque la pluie vient d'arriver voilà donc je suis désolé si je fais une vidéo comme ça c'est sérieuse et on peut dire triste si on peut dire ça comme ça je suis désolé de vous infliger ça mais je devais en parler je n'arrive plus à me retenir je voulais plus je voulais pas du tout en parler je voulais je voulais garder ça secret mais je peux pas là je peux pas je me suis senti victime et victime de cet incendie il a été dans un endroit qu'il fallait pas et donc là par contre ça a provoqué ma colère et il faut pas me provoquer voilà donc je tiens à dire aussi bon merci à tous qui me soutiennent avec donc si mes amis qui regardent cette vidéo à qui j'ai parlé de ce qui s'est passé surtout merci à jb à toi jb qui donc est mon frère de coeur qui donc aussi tu es aussi mon meilleur ami tu es aussi donc mon abonné le plus précieux parce que tu regardes toujours mes vidéos le premier merci aussi à audrey parce que elle a été d'un très 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 grand réconfort merci à à ma enfin à une personne que je sais pas si je dois dire ça en public mais à ma petite amie aussi qui m'a aidé aussi que j'espère ça va durer d'ailleurs voilà je te fais un gros bisous voilà comme ça et je suis désolé que vous regardez cette vidéo qui soit trop sérieuse et d'ailleurs je m'en fous donc je fais ce que je veux et voilà et j'espère qu'il y aura quelqu'un de ma famille qui regardera la vidéo et qui et qui me dira mais t'as bien fait d'en parler donc parce qu'il fallait il faut quelqu'un qui en parle cette personne il a été meurtrier à causer plus de 40 morts voire plus il a détruit environ dans les 200 mille hectares et vraiment et à toucher mes lieux préférés et ça je compte pas laisser passer je suis désolé voilà vous impliquez ça et je donne enfin je souhaite que tous ceux qui ont été victimes puisse puisse arriver à faire leur deuil voilà c'est tout ce que j'ai à dire j'ai à en dire de plus il n'y aura pas de générique de fin ni rien moi je vous dis au revoir comme ça c'est tout ce que je peux faire je peux rien faire de plus voilà je suis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui je sais pas d'ailleurs ce que ça va être voilà beaucoup trop sérieux comme vidéo je suis désolé je sais même pas comment couper la vidéo